Musique Au Bénin, sur le lac Nocoué, au sud du pays, la jacinthe d'eau fait partie des cauchemars de la population. Cette planque aquatique flottante a fort potentiel d'invasion qui se développe à une vitesse vertigineuse, bouche les voies fluviales, tue la biodiversité en captant l'oxygène de l'eau et entrave l'activité économique de nombreux pêcheurs. Dans la région des Zagégué, cette plante communément appelée Toglé, en langue fond, qui veut dire « le pays est gâté », cause d'énormes problèmes à la population lors de sa croissance. La commune de Zagégué est une commune lapiste qui connaît de véritables problèmes par rapport à la prolégation de cette plante aquatique. Vous savez, la commune de Zagégué est entourée d'eau de tous les côtés. Nous sommes situés entre les grands pointes d'eau du pays. Nous sommes entre le lac Nocoué, car la ville de Porte-Nouveau est traversée par le fleuve Oumé. La véritable source de cette plante-là, c'est le fleuve. C'est une plante qui nous vient du nord du fleuve Oumé. Si sa saison vient, ça envahit tous les plantes d'eau et empêche la circulation, empêche les activités de pêche. Elle couvre des surfaces importantes sur l'eau. Sa présence entraîne une baisse des rendements de pêche. On assiste ainsi à une crise socio-économique induite par la baisse du pouvoir d'achat et de la pêche qui est la principale activité du milieu. Elle couvre des surfaces importantes sur l'eau. Sa présence entraîne une baisse des rendements de pêche. On assiste ainsi à une crise socio-économique induite par la baisse du pouvoir d'achat et de la pêche qui est la principale activité du milieu. La jacinthe d'eau nous cause assez d'ennuis. Elle bloque le passage et détruit le moteur de nos bacs. Cette plante a détruit notre beige. Elle s'installe là et séjourne jusqu'à ce que l'eau salée vienne la détruire. Nous avons besoin d'aide pour la mettre au propre. Cette situation désagréable s'empire au fil du temps face à une démographie croissante de la population. Entre 1987 et 2012, par exemple, la baisse moyenne des rendements de pêche dans la région a été de 25 %. Certaines années, la baisse peut atteindre 55 % comme en 2004. Selon les experts, 10 plants de la jacinthe d'eau peuvent générer 800 000 plants en moins de 8 mois, ce qui fait d'elle la plante la plus invasive du monde. Sa décomposition dans les sédiments du lac entraîne l'émission du gaz à effet de serre. La prolifération de cette plante aquatique, en plus de perturber la pêche, empêche la circulation des marchandises et des personnes et favorise le paludisme dans la région. Avant, il n'y avait pas de jacinthe d'eau, mais il existe une autre plante nommée nénuphar. Il y a de cela, à 25 à 30 ans, que la jacinthe d'eau a commencé par s'installer. Elle empêche nos populations de mener à bien leurs activités et de circuler librement sur nos poutres d'eau. Parfois, cela entraîne des pètes en vies humaines, des malades qui doivent recevoir urgentement des soins à l'hôpital. Aucune herbe n'est mauvaise, aucune ressource naturelle n'est mauvaise. Donc la jacinthe d'eau, c'est vrai, c'est le côté envahissant. Et cela aussi, c'est bien parce que c'est une espèce indicatrice de trophisation des milieux aquatiques. Et quand la jacinthe commence par apparaître, on sait que le milieu est en train d'aller vers le mauvais sens. Mais la jacinthe d'eau, nous devons pouvoir capitaliser cela en bien. Ce n'est pas une espèce de chez nous, c'est une espèce exotique qui a échappé. Les gens ont amené ça au béné pour en faire herbes ou ornements. Cela a échappé dans la nature. Par rapport à ça, il y a nos réponses. Il faut que nous ayons l'humilité de voir qu'est-ce qu'il peut, quelle est cette espèce qui peut tuer la jacinthe d'eau biologiquement dans la nature. Travaillons aussi à aller dans ce sens. Nous sommes à Soava, comme une sœur à la commune des Aguigué, située à 35 km au nord de Cotonou. Ici également, la jacinthe d'eau est un véritable fléau pour l'environnement et les populations qui tirent l'essentiel de leurs revenus de la pêche. Mais les femmes de ce village lacustre ont essayé de transformer en une opportunité économique le toglet qui est vu autrefois comme un problème. Aujourd'hui, à Soava, la jacinthe d'eau est séchée et transformée en compost. Un engrais organique très utilisé par les maraîchers. Elle est également utilisée dans la fabrication d'objets d'art, une activité qui attire de nombreux touristes curieux de voir les merveilles de cette plante. On transforme la jacinthe d'eau, ce produit-là, ce produit fini, il reste encore, on n'a pas exposé. Pour faire la cuillère, on va sur l'eau avec la pirobe et on prend les jacinthe, on enlève la racine, il est pu, on prend la tige, on va arriver à la maison, on les lave et on les fait sécher. Pendant 3 à 4 semaines comme ça. Si ça sèche, on prend un peu de tas comme ça. Si on veut travailler, on est sans, on travaille. Désormais, la jacinthe d'eau a trouvé une nouvelle appellation à Soava, toyon, qui veut dire le pays est bon.